Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons découvrir ensemble comment créer un registre des visiteurs efficaces et faciles à utiliser dans Excel. Ce projet vous permettra de gérer les informations des visiteurs de manière organisée en enregistrant les détails de chaque visite et les visualisons dans une base de données et en offrant la possibilité de supprimer et archiver les données en toute simplicité. Alors si vous êtes à la recherche d'un moyen pratique pour suivre des visites dans votre entreprise, école ou d'autres lieux, ce tito est fait pour vous. Assurez-vous de récit jusqu'à la fin. Les fonctionnalités principales, ajout de visiteur, visualisation des enregistrements et sa pression et archivage des données. Alors dans cette interface d'entrée des données par exemple je vais essayer d'entrer un nouvel visiteur, jac, numéro de téléphone temporaire, voilà ensuite motifs de visite par exemple achat c'est qu'un exemple donc là il y a la magie quand j'appuie sur entrer automatiquement il m'affiche la date et l'heure automatiquement donc voilà après avoir entré toutes les informations on clique sur le bouton ajouter donc les données seront sauvegardées automatiquement de la feuille de la base de données. Et voilà comme vous voyez il m'affiche 3 donc 3 personnes sont en attend de la base de données. Pour accéder à la feuille de la base de données pour voir les enregistrements on clique sur le bouton base de données pour voir la liste complète des visiteurs enregistrés avec toutes leurs informations et là comme vous voyez les trois personnes sont en attend. Marche arrière vers le tableau de bord et maintenant pour supprimer un visiteur donc on clique sur le bouton supprimer et archiver cela retirera l'entrée de la base de données principale et l'archivera dans une autre feuille temporaire. Nous allons voir par exemple je veux voir le nom d'un visiteur par exemple Jack O'Paul voilà. Alors voilà la magie donc Jack par exemple maintenant on va voir si le nom n'y a pas de la base de données par exemple. Et là automatiquement il m'affiche un message d'erreur visiteur introuvable dans la base de données parce que ce nom n'est pas de la base de données. On va voir avec un autre nom par exemple. Donc maintenant on va écrire Jack correct. Voilà. Alors quand je clique sur le bouton OK et là automatiquement donc Jack a été supprimé et enregistré sur un feuille temporaire. Automatiquement il m'affiche deux personnes on attend. On va voir. Donc voilà la base de données donc deux personnes on attend. Marche arrière vers le tableau de bord. Ensuite on va ouvrir la feuille temporaire où il va archiver toutes les données. Voilà il y a un bouton pour ça bien sûr et voilà. Donc voilà Jack le numéro achat donc voilà la date d'entrée et l'heure au même temps la date de sortie et l'heure. Donc tout est automatique. Toujours un bouton pour aller vers le tableau de bord. Super. Alors si ce projet d'enregistrer des visiteurs dans Excel vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est un excellent moyen de gérer les informations des visiteurs de manière efficace et organisée. Si vous trouvez ce titre utile, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air. A bientôt pour de nouveaux projets et astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...